Et salut à tous les amis de l'internet, j'espère que vous avez tous ce magnifique m'apparence aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compagnie à peu de personne Parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui les amis, on est sur le Skyblock d'iPixel Et je vais vous expliquer enfin pourquoi je suis parti depuis 3 millions de mois Donc comme vous savez les amis, il y a eu une pandémie mondiale J'ai décidé de me tirer une balle dans le crâne Non je rigole, ceci est une blagounette les amis J'ai décidé de vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas fait de vidéo Pod live pendant un bon moment Qu'est-ce qui est le plan pour le futur de la chaîne et qu'est-ce qui arrive Donc pour l'instant les amis, avant que la vidéo commence, je veux quand même vous dire Qu'il y a plein de giveaway sur mon Discord Donc pour ceux qui sont intéressés, qui jouent au Skyblock d'iPixel Et qui me suivent pour le Skyblock d'iPixel Ne vous inquiétez pas, il y a plein de vidéos qui arrivent Et il y a plein de giveaway en cours sur mon Discord Si vous voulez savoir toute l'actualité du Skyblock d'iPixel Allez rendez-vous sur mon Discord dans la description Pour ceux qui sont fans de PVP Faction Et qui me suivent depuis ce qu'est le PVP, K-Faction et tout ça J'ai entendu parler que K-Faction allait réouvrir très bientôt Malheureusement, comme vous savez sûrement, je ne suis plus dans le staff depuis longtemps Malheureusement, ma pire erreur a été de vendre K-Faction Et je vais faire une vidéo pour vous expliquer tout ça bientôt A propos de K-Faction et tout Mais ne vous inquiétez pas, dès qu'il y a un serveur PVP Faction Qui va réouvrir, qui va m'intéresser Je vais recommencer à faire des vidéos sur le PVP Faction Je dois juste me retrouver des nouveaux amis Comme je ne parle plus trop à Volkine Et tout ça, mes seuls copains C'est La Salade et Nathan maintenant Je ne sais pas, elles sont parties ou toute la bande de copains que j'avais avant Mais on dirait que se sont échappés Comme vous savez, je les gardais en prisonniers Et là, ils sont tous disparus Genre Volkine et tout ça Ils ont décidé de faire un plan pour s'évader de ma prison Et malheureusement, ça a fonctionné Donc je n'ai plus de copains Sinon, je rejoindrai une faction sur le serveur Et puis on essaiera de se faire des nouveaux amis Ça peut toujours être cool Mais en gros, voici ce que je vais en parler aujourd'hui dans la vidéo C'est plus du Skyblock des Pixels De où j'étais parti Mes plans pour le futur de la chaîne Et tout ça Donc assisez-vous Relaxez Et soyez prêts à écouter ce que j'ai à dire Donc, comme vous savez les amis Il y a quelques temps La pandémie Il y a une pandémie dans le monde entier qui est tombée Et avec ça, il est tombé beaucoup d'aspects financiers Dans le monde Donc il y a beaucoup de compagnies Qui ont perdu le statut d'employé Ben, d'employé d'entreprise Il y en a qui ont fait faillite Il y en a qui ont perdu leurs emplois Et tout ça Et malheureusement, au Québec C'était la même chose qu'en France Donc, pour ma part Ma mère et mon frère ont perdu leur boulot Et comme vous savez Je ne vis qu'avec eux Mon père, je ne connais pas trop Donc je ne sais pas trop Qu'est-ce qui s'est passé avec lui Donc, mais bon Du côté de ma mère et mon frère Ils ont perdu leur emploi Et on a eu ressources à moi Pour les finances Et comme vous savez Avant, les amis J'avais un savoir P&P Faction Que je vous l'ai dit juste avant Qui s'appelait K-Faction Et K-Faction générait énormément de monnaie Donc, je ne vais pas donner les chiffres approximatifs Mais en disant que Les 90 premiers jours D'une version de K-Faction Ça pouvait rapporter entre 100 000 et 190 000 euros Donc, financièrement J'étais quand même assez bien Disons que Bon, j'ai vendu K-Faction Donc, le pourcentage de cette une-là N'était pas tout à moi Il y avait quand même aussi des dépenses Mais en gros Financièrement, j'étais bien Et je m'étais fait des économies Avec ces petites économies-là Les gars Malheureusement, avec la COVID Comme je l'ai dit Il y a des voitures La maison La nourriture Et toutes ces conneries à payer Et donc, je me suis rendu pauvre Tous les économies que j'avais J'en ai pu Et ça m'a littéralement Détruit le moral De voir que Tu pouvais avoir une vie Plus haut que tes moyens Je pouvais manger du resto Des conneries comme ça Je pouvais même la payer Des salles de trucs les gars Quand on se dit Que j'ai quand même un inventaire Fortnite De 3000 balles J'ai tous les skins Fortnite De la saison 2 A la saison 5 Du shop Tous les items du shop Et tout J'ai dépensé masse de trucs Sur un jeu que j'ai joué Pendant seulement 2 mois C'est que financièrement J'étais bien C'est des trucs Que peut-être Que j'aurais pas dû faire Parce que finalement On se retrouve aujourd'hui Dans une pandémie mondiale Et je me retrouve avec Littéralement 5 dollars Dans mon compte bancaire Donc rip de rip Et ça m'a fait perdre Ma motivation Donc j'ai décidé A la place de faire La chose intelligente Et de créer les vidéos Faire des vidéos sponsorisées Et redevenir riche J'ai perdu la motivation J'ai décidé d'arrêter De jouer au PC Pendant genre presque 1 mois Pendant 1 mois J'ai pas touché à mon PC Quasiment les gars Je jouais plus à la console Donc j'ai retourné jouer A la Xbox 360 Xbox One Et tous ces conneries là J'ai recommencé A jouer Je me suis acheté Je me suis fait donner Un jeu Pour Noël Le jeu NHL 21 Et j'ai joué qu'à ça Pendant presque 1 mois Et j'ai décidé De revenir sur Skyblock J'ai vu qu'il y avait eu L'update de la mine Donc les Dwarf Mine J'ai joué un peu à ça J'ai monté un peu Mon niveau de style De mignon Et j'ai vu aussi Que j'avais Une ligne de Snow mignon Genre dans mes Snow mignon Il y avait une ligne De neige enchantée Et de genre 2-3 blocs enchantés Diamants Dans tous les trucs Donc j'ai tout récupéré Ça m'a fait développer Mon skill jusqu'au niveau 50 Mais Ouais voilà quoi Aussi ensuite J'ai décidé de grainer Pour le totem de la montagne Donc j'ai grainer Jusqu'à la totem de la montagne J'ai fait quelques petits streams Là dessus Et honnêtement Quand j'ai fait des streams Les gars Il y en a plein d'entre vous Qui se sont sub Qui m'ont supporté financièrement Et qui ont été super sympas Même si vous n'aviez pas Les thunes pour vous abonner Ou quoi Il y en a plein qui mettaient Des mots gentils dans le chat Et vraiment Ça m'a vraiment fait chaud au coeur Et je me suis dit Ouais finalement Je suis pas tout seul Dans cette situation Il y a plein d'autres gens Je suis sûr J'avais la vie un peu plus facile avant Maintenant Je vais apprendre à vivre Avec les trucs un peu plus difficiles Et c'est pas si grave que ça Je veux dire Ma mère elle va retrouver un boulot Mon frère aussi Et puis Au bout d'un moment Enfin voilà quoi Peut-être qu'il y aura un moment difficile Je vais peut-être devoir Plus avoir aussi bon internet Et avoir des moins beaux vêtements Et tout Mais c'est pas grave L'important c'est que Je sois heureux dans ma vie de tous les jours Donc J'ai décidé de recommencer A faire des vidéos Le mois dernier J'ai recommencé à faire des lives Et tout Des conneries comme ça Et le support était vraiment incroyable Vraiment Vous étiez super sympa Bon c'est sûr que j'ai moins de viewers qu'avant Vu que comme j'ai dit Il y en a beaucoup d'entre vous Qui sont abonnés J'ai quoi 30 000 viewers Je crois peut-être N'avoir seulement 2-3 000 personnes Actives Vu que C'est quand même depuis 2012 Que j'ai commencé à faire des vidéos C'est sûr qu'il y en a qui ont Changé de métier Qui sont plus intéressés Par des vidéos Minecraft Qui ont changé quoi Il y en a La plupart Il y en a d'entre vous les gars Quand même J'ai commencé à faire des vidéos J'avais 13-14 ans Et je suis à 25 ans presque là Genre c'est incroyable quoi Ça va faire presque 10 ans Que Mais attends quoi J'ai quel âge déjà ? Ouais j'ai 24 ans je crois Non 23 Je suis dans 97 Donc ouais 23 ans Et non 24 Bref Je sais plus mon âge Mais en gros J'ai commencé à faire des vidéos En 2011-2012 Et il y en a que j'ai grandi avec vous Il y en a que C'est incroyable Il y en a vraiment que je connais Depuis vraiment très 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 longtemps Et il y en a d'entre vous Qu'on a grandi ensemble Il y en a qui sont plus intéressés par Minecraft Il y en a qui jouent à d'autres jeux Comme Rocket League DFPS Ou même qui sont plus du tout sur le PC C'est possible Il y en a qui ont changé la vie Qui ont changé leur destin de la vie Il y en a qui ont des débit de boulot Qui sont à l'université Qui ont plus le temps de regarder des vidéos Et ça me fait vraiment plaisir Je suis au coeur des fois Il y a des gens qui reviennent de genre méga loin Genre dernièrement sur mes streams J'ai vu il y a des gens qui sont encore abonnés Depuis 2014 Qui sont abonnés à ma chaîne Twitch Je trouve ça juste incroyable Et puis ben voilà C'est ça qui m'a fait en fait Donner le goût de reprendre les vidéos Je ne vais pas vous mentir Je me suis dit Putain il y a ces gens là Il y en a qui me suivent encore Qui passent encore me dire bonjour et tout Puis voilà Je me suis rappelé à quel point C'était le fun de faire des vidéos De connecter avec des gens partout dans le monde Et puis que je pouvais partager Ma passion pour les jeux vidéo Et pour Minecraft Avec plein de gens Donc j'en ai profité pour Décider de recommencer à faire des streams Et il y a eu cet événement La nouvelle mise à jour Des Tarantula Donc ils ont décidé de me faire Une mise à jour Où ils ont rajouté Le nouveau Spider-Den Et il y a eu un bug Sa mère que j'ai eu Et j'ai décidé de le report Au staff d'Ipixel Mais malheureusement J'ai mis la vidéo en public Donc il y en a plein d'entre vous Qui ont vu ma vidéo Parce que je parlais moitié anglais Moitié français Et toutes ces conneries Et vous avez l'air Avoir bien kiffé Parce qu'il n'y a aucun dislike Et genre 60 likes Donc j'étais genre méga content Ça m'a redonné le sourire Je me suis dit C'est vraiment le temps Le lendemain Il y a eu les revenants 5 Qui sont sortis Donc hier Alors que moi je fais cette vidéo là Je me suis dit Parfait C'est une super bonne idée C'est parfait moment De recommencer les vidéos Donc je vais pouvoir faire des vidéos Comment battre les Terres 5 Comment je suis devenu A un billion de monnaie Sur le Skyblock Où est-ce que j'en suis Après maintenant Presque deux ans sur Skyblock Mon inventaire Qu'est-ce qui a évolué C'est quoi mes stuff Mon network Mon weight Tout ça J'ai aussi prévu Faire une vidéo Comment moi je me suis fait ma thune Comment vous Vous pouvez aussi vous faire de la thune Comment faire des bons investissements Comment gérer les updates Et Et tous ces conneries là Je me suis dit Je vais recommencer ça C'est ça qui me fait plaisir Mais aussi Je veux recommencer Oh je vais mourir Je veux aussi recommencer Le Skyblock Pas le Skyblock Le Faction J'attends juste qu'un bon serve Faction réouvre Je sais qu'il y a K-Faction Qui va réouvrir bientôt Malheureusement C'est pas du tout mon intention D'aller jouer sur K-Faction Je vais sûrement faire une vidéo Pour expliquer tout ça Mais comme vous savez J'ai vendu K-Faction Il y a à peu près deux ans Et il y a un an J'ai à peu près J'ai été renvoyé de K-Faction Donc je ferai une vidéo Pour réexpliquer tout ça Vu qu'il y en a Que ça fait beaucoup longtemps Qui n'ont pas compris Je ne compte pas aller juste Sur K-Faction Je ne supporte pas K-Faction Je trouve que c'est Ce qui est PVP Est-ce qu'un organisation On a décidé de faire De contrôler le monopole Un peu des serveurs Minecraft Et puis Je ne trouve pas ça Top top en soi Je ferai une vidéo Pour expliquer tout ça De toute façon Ça va faire une vidéo drama Les gens aiment bien Les vidéos drama Mais en gros voilà J'espère trouver un bon serveur PVP faction Ou un serveur Qui va réouvrir bientôt Je crois qu'il y a Nexion Ou Orion Jouer dessus Malheureusement Comme je l'ai dit Au début de la vidéo Je n'ai plus trop de potes Il faudra que je me trouve Un nouveau groupe d'amis Comme ils sont tous partis Donc il faudra que je trouve Un nouveau groupe d'amis Pour jouer en faction avec Mais t'inquiète Ça devrait se faire Je pense qu'il y a toujours Nathan qui voudra bien jouer En faction avec moi Et la salade Après une faction de 3 Ça se fait C'est juste dur à compétitionner Sur des serveurs Et devenir riche rapidement Mais je suis sûr Qu'on pourra recruter Certains d'entre vous Qui voudront bien jouer avec nous Sur des serveurs factions Et recommencer à faire Des vidéos skyblock Des vidéos skyblock Et des vidéos factions Je sais qu'il y en a Beaucoup d'entre vous Aussi qui veulent Que je rejoigne Palladium J'ai vu là Sur mes lives Il y en avait Des gens qui disaient Ouais retourne sur Palladium C'est méga bien Je sais que dans le passé J'ai toujours critiqué Palladium En disant que c'était pas Un super de bon serveur Mais à ce qui paraît Ils ont fait des trucs bien depuis Donc on ira peut-être Chez un coup d'oeil Je vous dis pas à 100% Que je vais faire des vidéos Palladium C'est pas une promesse ou quoi Je vais vraiment regarder Pour un serveur Où je pourrais vraiment Bien m'y plaire Et que je veux bien m'amuser Et même s'il n'y a pas Beaucoup de joueurs Mais tant que je m'amuse Et que je fais des vidéos Avec mes potes C'est l'important Et qu'on s'amuse Et qu'on se donne le sourire Dans cette pandémie mondiale Donc voilà C'est un peu le pourquoi Du comment De qu'est-ce qui s'est passé Littéralement Pourquoi j'ai arrêté De faire des vidéos J'espère que vous allez comprendre Que je vais pas non plus Être 100% Faire des vidéos tous les jours Et être à fond Moralement 100% Je vais faire de mon mieux Pour vous apporter des vidéos Pour vous redonner le sourire Vu que dans ce temps de pandémie C'est ça qu'on a besoin Et Aussi je vais pas faire non plus 50 millions de vidéos sponsorisées Je veux quand même garder Une éthique De ma chaîne YouTube Les gars Je sais qu'il y en a beaucoup Qui vont me dire Ouais maicons Profites-en T'sais t'as besoin de thunes Et tout Fais plein de vidéos sponsorisées C'est pas grave On te supporte et tout C'est pas mon but Je vais essayer quand même De faire du bon contenu Je vais pas faire une vidéo Chaque vidéo Des vidéos sponsorisées Je vais vraiment proposer Quelque chose de bien Je vais proposer quelque chose Qui va faire Vous faire rendre Qui va vous faire rire Qui va vous apprendre des trucs C'est vraiment ça mon but C'est pas non plus De juste devenir Reprendre plein de thunes Et redevenir Millionnaire Et être le mec Le plus Le plus casse-couille du monde Je veux vraiment Je veux vraiment grandir Et pouvoir faire des vidéos Que moi ils vont me plaire Et aussi vous plaire Et puis par-ci par-là C'est sûr qu'il y a des comptes A payer quoi L'électricité ça se paye pas tout seul Les dépenses Il y en a des fois à faire Sur Skyblock Dépendamment des nouveautés qu'il y a Il y a des trucs à acheter Des fois en jeu Et quand même comme ça C'est sûr qu'avec votre support Financier Procurer donc c'est sûr que des fois Il y aura des vidéos sponsorisées Par-ci par-là Mais il y en aura pas A tous les vidéos Ne vous inquiétez pas Aussi si vous voulez Être plus supportif Et être méga fan Et tout ça Si vous avez un compte Amazon Prime Connecté à votre Twitch Vous avez un sub gratuit Tous les mois Je vais être honnête avec vous Ça me donne pas 5$ Comme vous pouvez peut-être le penser Ça me donne 1$ Sur votre sub gratuit Donc c'est déjà ça Et si vous voulez Vous acheter un petit sub A 5$ Ça me donne genre 3 ou 4$ Donc c'est les subs payants C'est sûr que c'est mieux Mais si vous voulez me supporter Financièrement Ne vous inquiétez pas Vous pouvez le faire via Twitch Et les subs Les subs à ma chaîne Twitch Ont accès à un giveaway spécial À des giveaway spécial Sur le skyblock des pixels Dans le channel Giveaway, Sub et Nitro Booster Du Discord Donc vous avez Plein de giveaway Qui se passent là-bas Je donne environ 10 à 15 millions par semaine En coins Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas à aller Jeter un coup d'œil là-dessus Et puis comme je l'ai dit Vous me supportez Je vous supporte Et puis tout le monde est content Et puis voilà J'espère que vous comprenez J'espère qu'il y en a sûrement Qui ne vont pas me kiffer Vu que voilà quoi Mais bon Au moins aujourd'hui J'ai été honnête J'ai dit la vraie chose Et puis en espérant Que vous soyez content Que je sois de retour Avec ma motivation Pour pouvoir vous proposer Plein de tutoriels Le tuto et des trucs comme ça Sur ce qui est bloc Avant qu'on se laisse les amis Je vais juste vous dire Que j'ai décidé d'arrêter La série Parce que j'avais recommencé à zéro Pour la seule et bonne Unique raison Que en fait La série c'était Un peu de la merde Comme je jouais pas souvent Et j'étais pas motivé Qu'est-ce qui se passait C'est que je récoltais Juste les millions Je vendais les millions Et on était déjà rendu A genre je crois 100 millions Donc j'ai juste décidé De supprimer le profil Donc si vous voyez ici J'ai juste un profil Si je décide de recréer Un profil Ça va être en mode Ironman C'est un profil Où on peut pas revendre D'items au bazar Et tout ça C'est vraiment Tu peux pas trade avec personne C'est vraiment Tu dois débloquer tes propres trucs Donc peut-être Je vais faire un profil comme ça Mais voilà Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Si ça vous intéresse Ou si vous préférez Que je reste sur mon vrai profil Où je suis le mec Le plus riche de la planète entière Et que je décide De vous faire plus des tutoriels Comment gagner de la thune Comment avancer Comment battre certains boss Etc Comme je l'ai dit En début de vidéo J'aimerais bien vous montrer Une vidéo Comment bien battre Les tiers 5 facilement Comme je l'ai fait Depuis le début de la vidéo Je suis pas mort Une seule fois Donc voilà Donc dites moi en commentaire Ce que vous aimeriez voir Sur Skyblock Que je puisse répondre A toutes vos questions Et puis vous aider Le plus possible Sur Skyblock Et puis moi je vous dis A bientôt Si Tycons Je vous aime Ça fait vraiment plaisir De vous retrouver A bientôt les amis Sous-titres par Jérémy Diaz